Salut et bienvenue sur la chaîne TQO. Nous allons continuer avec notre série sur Symfony 6. Nous avons présenté dans la précédente vidéo la suppression de l'entité personne. Dans cette vidéo, on va terminer avec la partie CRUT, CREATE, READ, UPDATE et DELETE. Et on va passer à la mise à jour, donc le update d'une personne. Ce qu'il faudra savoir que normalement pour mettre à jour une entité, vous allez passer par des formulaires. Sauf que dans notre cas, on ne sait pas encore le faire. On le verra dans les prochaines vidéos. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser les routes pour passer des paramètres. Chose qu'on ne fera presque jamais dans le monde professionnel, dans les applications réelles que vous allez créer. Mais c'est juste de l'apprentissage ici. On verra la bonne façon de faire après. Donc, on va commencer par faire comme d'habitude une fonction qui va faire un update de notre personne. D'accord ? Bien sûr, on va maintenant associer cette méthode-là à une route pour que l'utilisateur puisse l'activer. Donc, dièse, on va utiliser les attributs qui sont uniquement utilisables pour PHP 8. Je vous le rappelle. On va lui dire que ça va être update. Et ce update-là, il lui faudra quoi ? Maintenant, il faudra réfléchir. Pour mettre à jour une personne, il faut identifier la personne à mettre à jour. C'est-à-dire, identifier avec son ID. Donc, c'est la personne 10, 15 ou 20, ce que vous voulez. Et il faudra aussi passer les paramètres que l'on veut mettre à jour. Donc ici, on n'a pas énormément de flexibilité. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement, tout simplement quoi ? Récupérer tous les paramètres. D'accord ? Et donc, une personne, elle a un nom, un prénom, un âge. Du coup, ici, je vais récupérer l'ID. Pardon. Je vais récupérer le name. Je vais récupérer le first name. Et je vais récupérer l'âge. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est juste pour tester. Et je vais lui donner, bien sûr, un name qui va être quoi ? Toujours la même façon d'écrire. Le même paradigme, je dirais. Ça n'a pas énormément de sens, mais bon. Et ici, ça va être un update. Ok ? Et du coup, là, on aura récupéré notre personne en utilisant du paramètre converter. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les paramètres converters. Donc, le paramètre converter, c'est un convertisseur de paramètres, comme son nom l'indique. Donc, si je lui passe ici l'ID et qu'ensuite, au niveau des paramètres, je lui dis que ça va être un objet de type personne, donc une instance de la classe personne, il va comprendre tout seul, comme un grand, qu'il va aller faire un find, il va aller me chercher dans la base de données liée à cette entité-là. Donc, dans la table liée à cette entité-là, la personne d'ID, cette ID-là. Donc, si elle n'existe pas, nous, on va avoir la valeur par défaut qui est égale à nul. Ensuite, on aura le name. Ensuite, on aura le first name. Et ensuite, on aura l'âge. Voilà. Et maintenant, on va identifier notre algorithme. Donc, ici, la première chose à faire, c'est chercher... Donc, vérifier que la personne existe. Donc, vérifier que la personne à mettre à jour, elle existe. Si elle n'existe pas, on ne peut pas la modifier. C'est normal. Donc, ici, on aura deux cas. Donc, si la personne existe. D'accord ? Donc, si elle existe, on va lui associer les paramètres. Puis, on va déclencher un message de succès. Donc, ici, on va dire que... On va mettre à jour la personne. Donc, mettre à jour notre personne. Ok ? Plus un message de succès. Donc, un message de succès. Essayez toujours d'écrire vos algorithmes. Ça va vous faciliter énormément la vie. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est, en fait, la façon d'écrire le code. C'est l'algorithme. C'est la réflexion. L'aspect métier. Tout le reste, c'est de la syntaxe. Que vous allez apprendre au fur et à mesure. Et ça va devenir un réflexe pour vous. Mais la chose la plus importante, c'est la réflexion. N'oubliez jamais. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Sinon, on va tout simplement déclencher un message d'erreur. Voilà. Ok ? Donc, voilà. On va faire ça. Donc, pour vérifier que la personne existe ou pas, c'est très simple. On va lui dire if $personne. Si j'ai cette personne-là. Et dans ce cas, j'aurai besoin de quoi ? J'aurai besoin de mon manager registry. Donc, je vais aller le chercher. Hop. Et hop. Et celle-là, je vais la mettre juste ici. Voilà. Donc, ce manager registry, il va me permettre de récupérer Doctrine. Du coup, pour les anciennes versions, en fait, pas besoin. Vous n'allez pas faire ça. Et je ne vais pas vous parler maintenant d'injection, de dépendance et tout ça. Mais juste pensez que c'est à ce niveau-là que vous allez le faire. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, vous allez faire un $Doctrine égal $10 Flèche Gate Doctrine. Pourquoi ils ont modifié cette façon de faire ? Tout simplement parce que... Ils se sont dit qu'il valait mieux passer par l'injection. Pour la session, par exemple, ils se sont dit que l'injection de dépendance, c'est sans état. C'est des objets sans état. Et la session, c'est par définition un état. Et du coup, ça ne marchait pas trop. Donc, à partir de la version 6, ils se sont dit, ok, on ne va plus le faire. D'accord ? C'est juste ça. Et donc, là, au niveau de cet élément-là, on va tester. Donc, si la personne est là, on va lui dire, bah, cette personne-là, ça va être pas égal. Donc, ici, c'est Flèche, quoi ? SetName de $Name. Et set, quoi ? On a le deuxième élément qui est le firstName. De $FirstName. FirstName. Et la dernière, c'est cet âge de $H, tout simplement. Ok ? Donc, on va récupérer chaque nouveau paramètre et on va l'associer à notre objet. Maintenant, on va faire quoi ? On va aller récupérer notre manager. Donc, le manager, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à Doctrine. Et à partir de Doctrine, on va récupérer notre manager, tout simplement. Et là, on va faire quoi ? On va persister. Donc, on va lui dire, bah, $ManagerFlash, pardon, persiste. Ajoute non. Et on sait que persist, elle peut faire la différence entre la mise à jour et l'ajout à travers quoi ? À travers l'identifiant de votre entité. Donc, si l'objet contient l'ID d'une entité existante, bah, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout simplement savoir que c'est une mise à jour. S'il n'y a pas d'ID, elle va comprendre que c'est un ajout. D'accord ? Et ensuite, on va lui dire quoi ? $Manager, pardon. Hop. Et là, on va faire notre petit flash. Voilà. Donc, on a terminé avec la première étape. Il nous reste quoi ? Donc, si elle existe, il nous reste le message de succès. Donc, ici, hop. Je vais aller le récupérer tout simplement de la partie Delete. D'accord ? C'est juste pour ne pas perdre du temps à écrire du code que vous connaissez déjà. Et hop. Ici, on va juste lui dire. $10. AdSuccess. Donc, l'app a été mis à jour. Mis à jour avec succès. Super. Sinon, Else, on va avoir le même message d'erreur que pour la suppression. Là, personne n'existe pas. Donc, je vais récupérer tout ça. Et je vais même récupérer ça. Pourquoi ? Bah, voilà. Je vais récupérer toute cette partie-là. Pardon ? Et je vais la mettre ici. Hop. Il me manque une petite. Attendez. Pourquoi ça part en vrille ? Donc, ici, je vais juste récupérer ce Else-là. Et je vais même récupérer cette partie-là parce que c'est ce qu'on va faire à la fin. Quel que soit le cas, on va retourner. Donc, tout ça, on va le remplacer par ça. Et ici, c'est le sinon. Hop. Ok. On l'a déjà. Donc, c'est bon. On est bon. Ok. Donc, ça, c'est terminé. On va juste récapituler ce qu'on vient de faire. Donc, on a récupéré la personne. On a vérifié que la personne n'existe pas. Si la personne existe, on va mettre à jour les trois champs. S'il a pu appeler le manager, persister la personne et déclencher la transaction avec Flash. Ensuite, on va lui dire, c'est bon, elle a été mise à jour avec succès. Sinon, on va retourner une erreur. La personne, elle n'existe pas. Sinon, quel que soit le cas, on va rediriger et faire la liste des personnes. Donc, pour pouvoir faire ça, on va juste déclencher ça. Donc, on va aller tester notre fonctionnalité. Donc, je vais prendre, par exemple, cette personne-là. On va avoir ces détails. C'est la personne d'ID2. Du coup, ici, hop, je vais juste faire ça. Update. À la place de l'ID, je vais mettre 2. Le name, je vais mettre, par exemple, je la see. Le first name, je vais mettre Nidale. Hop. Qu'on salue en passage. Et ici, l'âge, ça va être en 38, je crois. Nidale. Voilà. J'exécute. Et là, je devrais avoir mon message de succès. Et la personne a été modifiée avec succès. Maintenant, si je refais la même chose, mais avec un ID qui n'existe pas, par exemple, 3000. Que je déclenche. Que je déclenche. Là, il va m'afficher personne inexistante. Et ça marche parfaitement. Donc voilà, on a terminé avec toutes les fonctionnalités de base de la gestion d'une base de données. On a vu les différentes méthodes offertes par le manager, la persistance, la suppression. Et on a expliqué que tout ça, ça se passe sous forme d'une transaction. Et on a vu le repository avec l'ensemble des méthodes associées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces méthodes-là, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Donc vous aurez toujours des fonctionnalités qui sont propres à vous. Donc des recherches, des sélections très spécifiques. Et donc il vous faut une façon pour écrire ces méthodes-là. Et la solution, c'est de créer vos propres méthodes dans votre repository. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt sur TECO.